Le travail que je vais vous présenter aujourd'hui s'intitule apporte des outils géomatiques à l'étude de la dynamique forestière. Donc on va prendre le cas de la subérie de Vostébien. La subérie, ça vient de l'an, on atteint que le couste super, le roi, le chêne liège, le roi, le roi, le roi, le roi, le roi, le léni. Donc tout ça, c'est la distribution du chêne liège dans son ère géographique méditerranéenne et atlantique au niveau mondial. Le chêne liège, il ne se trouve que dans 7 pays au moins. Donc, l'équité est donc, qui sont le Portugal, l'Espagne, la France, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et l'État. Donc vous voyez ici la distribution, ou bien le pourcentage, ou bien le nombre de hectares, de chênes liège dans chaque pays. Donc ici, apparemment, on présente 16% de la superficie mondiale qui est chêne liège. Vous voyez ici une carte qui représente la distribution et la répartition du chêne liège au Maroc. Et vous voyez ici qu'il y a 7 unités homogènes de chêne liège. Il y a l'unité numéro 1, qui est la subirée Atlantique, c'est-à-dire sur l'Atlantique, qui part de Rabat vers la Reiche jusqu'au Tanger. Et vous avez une autre unité, qui est la subirée de l'arrière-pays de Casablanca. Donc, le cinéma est environ. Et vous avez une troisième unité aussi, qui représente la subirée du plateau central. Et une quatrième unité, qui est la subirée de Teza, la forêt de Babasar, de Teza. Et aussi une cinquième unité, qui représente la subirée du rift. Donc, vous voyez que la répartition du chêne liège est prélocalisée sur la partie nord-ouest du Maroc. Et vous voyez que la subirée de Teza humain est surnue. Il est aux limites de cette distribution. Donc, le climat n'est pas vraiment favorable pour le chêne liège au niveau de Benslimen. Ici, vous avez la carte aussi du Maroc avec la distribution du chêne liège en vert. Et vous avez la forêt de Benslimen sur laquelle le travail a été fait. Donc, pour la problématique, vous voyez que la subirée de Teza humain est sur de 12 000 hectares. Et la forêt de Marmorac est sur de 57 000 hectares. Et il y a la plus grande subirée au monde dès ce tenant. Donc, cette subirée subit une grande dégradation au fil de temps, depuis les années 50. Et bien sûr, la dégradation, elle est due aux activités anthroposériennes, c'est-à-dire aux activités unies à l'homme et aux animaux et aussi la sécheresse. Donc, tout le monde connaît le rôle économique et écologique de la forêt en général. Et vous avez des fonctions écologiques de la forêt du chêne liège, qui sont l'administration du climat, la protection du sol contre réorganisation hydrique et éolienne. Et bien sûr, la forêt représente un réservoir pour la biodiversité. La forêt aussi présente un rôle socio-économique très important. Et bien sûr, la vente de produits forestiques, que de bois, liège, etc., etc. Et vous avez aussi le droit d'usage, type de pâturage, le bois de feu, l'emploi à la chasse et le tourisme. Les objectifs de ce travail étaient donc d'étudier la dynamique spatiale et temporelle de la supérieure de l'immel sur une période de 57 ans, qui va de 1955 à 2011, à partir bien sûr des données de télédétection qui sont associées au système d'information géographique. Le deuxième objectif était donc d'expliquer quelles sont les causes de la dégradation de cette subérieure et enfin faire des propositions pour la gestion et la conservation de ce patrimoine naturel qui est le chêne liège. Donc, pour la dynamique spatio-temporale de cette subérieure, donc, les raisons du choix de cette approche par télédétection étaient tout d'abord des raisons méthodologiques qui sont l'exhaustivité spatiale de l'image-satellité, c'est-à-dire que l'image est très grande de telle sorte qu'elle couvre toute la région. Et la caractérisation des unités spatiales, c'est-à-dire qu'on peut faire caractériser les caractéristiques de chaque unité spatiale. Et enfin, des mesures quantitatives et paritatives. Et il y a un autre obstacle qui nous a poussés à utiliser la télédétection et les cibles, c'est l'absence de données, c'est-à-dire qu'il y a des fausses d'offres alériennes qui couvrent toute la région, et les cartes d'occupation du sol. D'autres raisons qui sont dans la pratique, la disponibilité de ces images, l'ANSAT, qu'on peut avoir accès sur Internet. Il y a un site sur Internet, si vous voulez que je vous le donne après, ce sera un plaisir. Donc c'est des données disponibles online, des images satellitaires. Et bien sûr, la bonne résolution qui est de 30 mètres. La résolution de 30 mètres veut dire qu'on peut voir une surface de 900 mètres carrés, sur tout ce qui est inférieur à 900 mètres carrés, peut être détectable sur l'image satellitaire. Cette analyse diachronique, dans cette analyse diachronique, on a pris en considération, on a pris des données, donc on a pris une carte de végétation qui date de 1955, et trois images satellitaires, l'ANSAT, qui date de 1987, de 2001 et 2011. Donc c'est à dire sur une période de 57 ans, donc un demi-siècle de plus. Donc voilà un extrait de la carte de végétation de la Sibéridum Stémane. Donc c'est un extrait de la carte de végétation, qui est une carte très ancienne, qui est faite par d'autres Français, qui sont Perron et Veld, en 1977, sur la région de Rabatazan. Et vous avez ici les images finales, qui sont traitées sur le logiciel ITRISI. Et à partir duquel on peut extraire toute l'information et la dynamique de cette forêt. Donc c'est pas très lisible sur le liége, mais vous voyez que la forêt, qui est là, du Rieslimène, le chien liège, il apparaît en vert français. Et tout ce qui est reboisement apparaît en vert palme. Et vous voyez aussi ici les cultures qui sont en vert palme. Donc on le distingue. Et c'est clairement la forêt de chien liège, de tout ce qui est forêt, de tout ce qui est reboisement, surtout de Tate et de Calitus. Donc, l'état qui est à la digitalisation sur Argus, etc. On a obtenu une carte sur la situation de la forêt en 1955. Et vous voyez ici, en vert, le chien liège. Tout ça, c'est le chien liège. Donc, les clérias sont en vie. Et vous avez ici la ville de Bensigmane. Donc, vous pouvez le constater ici, il n'y a pas de reboisement après la trappe de végétation de Mathieu-Cybotin. Donc, il n'y a pas eu, il n'y a eu que des chien liège, il n'y a eu que 4 arrières et 5. Ils sont dans la forêt. Donc après, le traitement et superposition d'images de 1987 et 2001, vous voyez ici le nombre, il y a eu du carrière implanté ici. Et vous voyez ici quelques reboisements aussi. Donc, vous voyez ici quelques reboisements qui sont antérieurs à 1987 et d'autres reboisements qui sont un peu en vert. des reboisements postérieurs à 1987. Et vous voyez aussi l'extension de la culture de Vigne ici. Et vous avez ici, en marrant, vous avez l'extension urbaine, c'est-à-dire l'extension de la ville de Bensigmane. Donc, après 2001, en 2011, la situation n'a pas trop changé au niveau de tout ce qui est reboisements. Mais il y a eu l'extension de l'aéroport de Bensigmane, qui est un aéroport quasi militaire. Et il y a aussi l'extension urbaine de la ville de Bensigmane. Donc, pendant, de 2001 à 2011, on a pas recensé une grande différence au niveau de... de reboisements au niveau de la ville de Bensigmane. Il y a eu que l'extension de l'aéroport et après l'extension de la ville de Bensigmane. Donc, les chances, bien sûr, de cette dégradation de la forêt de chez Liège sont nombreuses. Il y a eu des facteurs d'ordre abiotique, des facteurs d'ordre biotique et des facteurs d'ordre anthropique. En ce qui concerne les facteurs abiotiques, donc, sur une période de 1960 à 1980, donc, maintenant, on essaie d'avoir du bonnet un peu de 1980 à 1970, si on peut les avoir. Mais, déjà, sur cette période de 30 années, donc, on a constaté que la moyenne du précipitation était de presque 700 millimètres. Et le nombre d'années inférieures à la moyenne dépassent de loin le nombre d'années qui sont supérieures à la moyenne. Donc, on a un déficit hybride. Vous voyez ici, aussi, une photo qui montre clairement un dépérissement du chêne Liège. Donc, soit le dépérissement, soit mort, sorti. La cause, bien sûr, c'est l'évaporation élevée, l'autre réponse, le stress. Et l'affaiblissement du chêne Liège, bien sûr. Et l'attaque, parfois, l'attaque parasite. Concernant les facteurs biotiques, donc, le reboisement qu'on a vu, c'était le reboisement de ducalyptus, ou bien, le reboisement de thym. Donc, vous voyez ici, une cléria qui est revoisée au nocanitus. Donc, cette plante est refusée par le métal. D'où une augmentation de la pression du pâturage sur le chêne Liège. Et bien sûr, le panitus est très consommateur d'eau. Et il rentre en complétition avec le chêne Liège. D'où un dépérissement des arbres qui sont juste à croiser. Pour les facteurs anthropiques, pour la période précoloniale, malheureusement, on n'a pas eu d'informations sur la période qui va de l'antiquité au 20ème siècle. Mais, au début du 20ème siècle, d'après quelques références biographiques, on a constaté, on a une série de références. On a signalé, donc, que les habitants étaient des pasteurs seménomades. Et que la population sous-service de la forêt sans aucune réglementation. Pour la période coloniale qui va de 1912 à 1956, il y a eu la création du service des eaux et forêts en 1914. Et avec ça, il y a eu l'expansion des arbres cultivables, l'expansion des cultures maraîchères et l'expansion des vignorables. Et ça a permis l'éduction des espaces pastoraux, d'où un surpâturage en forêt. Et vous avez ici, sur la photo, un troupeau de craprains. Cette forêt, cette photo a été prise en dénissé depuis longtemps. Depuis l'indépendance, il y a eu une grande croissance démocratique. Et il y a eu aussi, aussi, l'évolution du tissu urbain. Donc, d'après le recensement, on voit que la ville de West-Nimène faisait 10 000 habitants en 1960. Et en 1914, il y a eu 57 000 habitants. Donc, la population a été multipliée par 6. Donc, ici, pour l'évolution du tissu urbain, vous voyez ici que la forêt, juste à côté d'un rôtissement de la forêt, est fait un lieu de débris, de construction, appuyant un effet très négatif sur l'échelle liège. Et vous avez aussi l'extension urbaine, au détriment vraiment de la forêt. Et vous voyez ici, du mystige de chêne liège. Vous avez ici des arbres de chêne liège, qui sont encore là. Donc, il y a un lotissement qui est le vénement créé. Donc, pour la gestion et la conservation de cette forêt, on a donné quelques recommandations, telles que, par exemple, la mise en défense des parcelles fortement dégradées, pour favoriser la régénération du chêne liège, la reconstitution du chêne liège par plantation, la diminution de la charge pastorale, et le lancement des campagnes de sensibilisation de la population locale est désusagée sur l'intérêt de la forêt, afin d'en assurer la durabilité. Donc, en conclusion, la forêt a diminué de 15% de 1955 à 2011. Donc, elle est passée de presque 11 500 hectares à presque 60 000 hectares, avec une perte annuelle de 30 hectares sur cette période. Donc, bien sûr, les forces principales de cette dégradation étaient donc la sécheresse et la pression trop posées jeunes. Et merci de votre attention. Ce qu'on a été priorité en froice. Applaudissements. C'est parti. Les déchets sont très importants ! Les déchets sont très importants ! Les déchets ne sont pas seulement pour la bêton ou le bain mais aussi la déchets des déchets Je crois que le déchets je l'a dit je suis en train de faire un tour j'ai juste à la fin j'ai enfin j'ai choisi la question et je vous ai acheté 10 déchets et j'ai bien l'arrière j'ai la question c'est là Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Merci L Il n'y a pas d'épargne sur les chapeaux et les chapeaux. Donc, ce n'est pas d'épargne de l'écran de l'écran de l'écran. Il n'y a pas d'épargne de l'écran. Il n'y a pas d'épargne de l'écran. Il n'y a pas d'épargne de l'écran. Nous allons faire de l'écran. Il n'y a pas d'événement et réunir la suite de l'écran. En effet, l'écran de L'onside n'a d'épargne de l'écran. Il n'y a pas d'événement en l'écran. C'est-à-dire les années 1976 et les 1980. Le 7 n'est pas d'événement pour le capter TM et ETM+. au début, le sonocateur a la fin de la fin de la fin de la fin de cette chaîne. La fin de cette chaîne, il y a eu de la fin de cette chaîne. Il y a eu de la fin de cette chaîne qui a fait un peu par la fin de la fin de cette chaîne. D'ailleurs, la fin de cette chaîne a été en train de faire plus de la fin de cette chaîne. Et donc, je vous remercie à vous aussi de mettre en place pour les données en place à la fin de l'année. C'est à l'événement de l'événement de l'événement. de l'Union de notre pays, a été adoptée par le plus important de l'Atlas, pour éviter l'éthage dans l'Aqsae du Champagne et pour l'éviter la région Nous avons donc fait de faire un mélange d'échangés pour l'accélérer des produits de la Mégorie, par rapport à des gens, nous avons fait l'application de la Ponte 3 ou 4 ou 5, et pour l'émergence de l'échangés par le Mégorie, qui est souvent simple car il y a besoin de ces métiers. que les gens ne font pas ressentir qu'ils ne font pas le défilé qui s'appelait à l' 당연ité ou non pour le défilé encore une emplique pour essayer de l'apport un mélange du défilé et il a Ibiza un mélange un mélange quand j'ai lu En ce moment, il y a beaucoup d'améliorations, il y a des utilisations de la nourriture qui permet d'améliorer la nourriture et qui permet d'améliorer la nourriture et qui permet d'améliorer la nourriture de nourriture. Il y a des utilisations de la nourriture et qui permet d'améliorer la nourriture. Il y a des utilisations de la nourriture et qui permet d'améliorer la nourriture et qui permet d'améliorer la nourriture. Il y a des utilisations de la nourriture et qui permet d'améliorer la nourriture. Il y a des utilisations de la nourriture et qui permet d'améliorer la nourriture et qui permet d'améliorer la nourriture. Il y a des utilisations de la nourriture et qui permet d'améliorer la nourriture et d'améliorer la nourriture. Il y a des utilisations de la nourriture et qui permet d'améliorer la nourriture et qui permet d'améliorer la nourriture. Il y a des utilisations de la nourriture et qui permet d'améliorer la nourriture et qui permet d'améliorer la nourriture. Il y a des utilisations d'améliorer la nourriture et qui permet d'améliorer la nourriture et qui permet d'améliorer la nourriture. Il y a des utilisations d'améliorer la nourriture et qui permet d'améliorer la nourriture. Donc, concernant le dans laquelle on a été en 1976 et 2010. En effet, en ce moment, il y a parfois de ces conversations qu'il y a eu des tests de l'étreme dans plusieurs zones, surtout en ce moment, il y a des des questions que ont été appris à faire des questions et aux questions qu'il y a eu, et il y a eu de la question pour les questions. Mais en ce moment, on a l'impression que en ce moment, en tant que domaine de ces pays. La situation de l'hôpital est une mesure de la démonition, en tant qu'à l'hôpital, ou en tant qu'à l'hôpital, ou en tant qu'à l'hôpital. Pour l'éhissai, le comportement est éclaté en tant qu'à l'hôpital et en tant qu'à l'hôpital, 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 et les autres, qu'il y a l'hôpital, et l'alimenté, l'alimenté, leảyre, en tant qu'à l'hôpital, en tant qu'à l'hôpital, pour le Johan, et la même chose à l'hôpital. J'ai vu qu'à l'hôpital, qu'à l'hôpital, commenter, la ré defender, Il n'est pas d'éternel ou d'éternel ou d'éternel ou d'éternel. Pour l'éternel, il y a des décisions de la réaction du déconneur. et qui est en train de se dénager en septembre, en septembre, il y a la même chose qu'il y a des nœuvres de la nourriture, plus que le temps est en plus. Il peut dénager par les événements de la nourriture, pour le nettoyage de la nourriture et de la nourriture, et dans ce moment, il y a eu des ménages, Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 شكراً جزيلاً زمير هشام اسقاع الذي أنا من خلال عرضه أتر إشكالياً بكل مغرب. حقيقةً نحن بلد راهنة على سياسة السدود، راهنة على استغلال المواد الماخية إما لحاجية كفلاحة وإنتاج الطاقة ولكن كذلك لتزويد المدن بحاجيتها الماخية. ونموذج الذي قدمه استحق الإهتمام لسببين أولاً بغريب الشرقي معروف من ناحية مناخية المشاكل التروحة فيه ولكن إشكال الأكبر هو أننا راهنة على أن هذه السدود سوف تعطي قيمة مغضافة بسبب الاسترلال الفلاحي ولكن إشكال اليوم هي أن هذه السدود تتعرض لمسلسل التوحول بشكل كبير ومن خلال استعمال نظم المعلومات الجغرافية وصور الأقمار الإصطناعية بالأساس تتضح بشكل غير قابل للنقاش باعتبار أنه در مقارنة بجوة السنوات مختلفة وبتقنيات مضبوطة من ناحية المساحية ومن ناحية الهندسية فالمشكل يطرح من الصيغة الأكاديمية ولكن كذلك لدق ناقص الخطار بالنسبة للمدبرين سواء مسؤولين على الشق المائي وعلى الشق الفلاحي أو على تدير إعداد التراب الوطني بشكل ناحية نمر الآن إلى المداخلة الأخيرة لأستاذ موردين الحرشاوي وهو أستاذ بشعبات الجغرافية وكل الأداة والعلوم الإنسانية اشتغل كذلك على هذه الإشكالية في بعد خاص هو البعد الحضاري وسوف يقدم مداخلة تحت عدوان مدوم معلومات الجغرافية وحكامة المجالات الحضارية كيف يمكن أن ندبر المجالات الحضارية بمشكلين آخر عن طريق النجوم إلى نضم معلومات الجغرافية ويتحدث المشكورة شكرا